et oui on continue à progresser en diabolo parce que cette fois ça va venir diabolique vous aurez reconnu certaines figures qu'on a appris dans la première vidéo quant aux autres on va les voir maintenant donc dans cette vidéo on va apprendre des figures un peu plus avancée cette fois on va commencer par voir comment accélérer proprement notre diabolo on verra ensuite le ciseau la croix on verra tout ce qui est satellite tout ce qui est slide sur les baguettes l'ascenseur et finalement le funambule inversé c'est parti donc comme d'habitude on vient faire démarrer notre diabolo gauche droite gauche hop et là on va l'accélérer pour pouvoir accélérer joliment un diabolo l'étape très importante c'est de réussir à faire un nœud autour du diabolo faire un tour autour du diabolo donc ce qu'on va essayer de faire c'est avec notre main droite on va venir faire un tour autour de l'axe du diabolo comme ceci et là on a un petit nœud qui s'est créé autour du diabolo et on peut continuer comme avant à l'accélérer avec des petits coups donc si on vient bien voir de près ce nœud là je vais le défaire donc ma main droite elle vient tourner autour du diabolo et on peut défaire le nœud comme ceci on fait un nœud on défaire une fois qu'on a ce nœud donc on peut accélérer comme d'habitude notre diabolo mais on peut aussi faire une très jolie accélération qui consiste à faire un mouvement de va et vient avec la main droite donc on garde toujours la main gauche fixe mais la main droite balaye notre diabolo quand il est tout à gauche elle tire le diabolo quand il est tout à droite elle pousse le diabolo et on fait ça aussi longtemps qu'on veut et ça accélère bien notre diabolo en même temps qu'on le fait on peut aussi faire par devant ou par derrière suivant si on veut rattraper l'inclinaison de diabolo donc voilà on fait ça et on accélère bien notre petit diabolo une fois qu'il est à cette vitesse on peut commencer avec la première figure première figure c'est le ciseau donc le ciseau pour le faire il faut d'abord réussir à faire des petits lancers quand je dis petits lancers c'est des lancers qui vont jusqu'à la tête ou un peu au dessus de la tête donc cette taille de lancers on peut déjà vous entraîner à faire des petits lancers comme ça une fois qu'on maîtrise les lancers il va falloir rattraper le diabolo mais en passant la ficelle cette fois par dessus en tapant avec la ficelle par dessus le diabolo je reprends un petit peu vitesse et je vous montre ça donc on va lancer nos diabolo et on rattrape par dessus et voilà là on a rattrapé le diabolo et dans la ficelle mais on l'a rattrapé par dessus et pour le défaire il suffit de croiser les bras et lancer le diabolo donc on va le refaire d'un peu plus proche donc on a le diabolo on va faire des petits lancers et maintenant on va lancer et taper par dessus et voilà si on regarde l'axe du diabolo on voit qu'il y a un tour avec la ficelle donc on voit que la ficelle est un petit peu emmêlée ici il suffit de croiser les bras ça défait la ficelle et on peut lancer le diabolo et rattraper notre diabolo donc voilà ça cette figure c'est le ciseau et le ciseau il est intéressant parce qu'il nous permet de faire plein d'autres figures après aussi une figure assez simple à faire avec le ciseau c'est notre ciseau et ensuite on va faire une croix avec notre ciseau donc on a notre tour autour du diabolo on vient défaire ce tour avec la baguette droite qui vient sous la baguette gauche elle vient toucher la ficelle la baguette gauche elle rentre entre les deux ficelles ici on défait tout ça et on a une croix qui apparaît donc même lancer le diabolo sur la croix et ensuite faire des petits sauts avec le diabolo sur la croix et pour défaire ça il suffit d'incliner les deux baguettes en même temps et ça tout qui tombe et le diabolo est complètement défait de la ficelle donc ça c'est la croix refaire encore une fois donc accélération hop comme ça ensuite ciseau hop on a notre tour autour de l'axe baguette droite sous baguette gauche elle touche la ficelle la baguette gauche elle vient entre les deux ficelles on a notre croix et on lance le diabolo par dessus et on défait on fait juste tout tomber voilà ça c'était la croix maintenant on va s'attaquer à une figure très sympathique qu'on peut faire autour des bras et des jambes c'est les satellites donc on va commencer par les gens pour faire un satellite déjà il faut avoir beaucoup de vitesse donc on prend bien de la vitesse ensuite suivant quelle jambe vous avez plus d'équilibre vous allez tendre une jambe la passer autour du diabolo et essayer de faire lancer tourner votre diabolo autour de votre jambe au début c'est plus simple d'avoir la jambe tendu et si vous êtes assez à l'aise pour poser la jambe et continuer à faire votre satellite et ensuite on essaye d'arrêter gentiment on enlève la jambe et voilà on a réussi notre satellite si vous voulez arrêter un peu plus joliment vous pouvez par exemple mettre votre jambe poser la jambe hop faire votre satellite et d'un coup lancer plus haut défaire et rattraper voilà donc ça c'était pour la jambe on peut faire la même chose le même genre de satellite mais autour des bras donc pour faire autour des bras on vient casser notre poignet ici rentrer notre coude une droite dans la ficelle et faire revenir la ficelle au dessus du bras et ensuite il suffit de lancer le diabolo qui est là dans la ficelle qui est là et c'est comme autour des jambes on peut faire ça aussi longtemps qu'on veut et comme avec la jambe on peut arrêter et juste défaire et voilà on est sorti de la figure et on peut redonner de l'accélération pour passer à la prochaine figure la prochaine figure qui dans notre cas est le slide sur les bagnettes donc un peu dépendamment de la taille de l'axe que vous avez sur votre diabolo c'est plus ou moins simple de faire des slides mais tous les diabolo avec n'importe quel diabolo on va toujours pouvoir réussir à faire des slides donc moi j'ai un axe assez large qui est assez pratique pour faire des slides la manière la plus simple pour commencer c'est de simplement tendre la ficelle ici faire rapprocher la baguette proche de l'axe et faire monter le diabolo sur la baguette ensuite on essaie de garder le diabolo en équilibre sur la baguette ici et une fois qu'il a plus assez de vitesse on peut simplement revenir sur la ficelle et on peut de nouveau l'accélérer quand on commence à maîtriser un peu le slide pour faire une entrée plus jolie pour ce slide on peut simplement faire un petit saut et rattraper en slides et quand on maîtrise bien avec la baguette droite on peut passer sur la baguette gauche et faire autant de petits sauts qu'on veut même passer derrière et devant et on est de retour voilà les slides ça c'est aussi une figure très impressionnante toujours très important pour les slides se placer à droite du diabolo parce que si on se place à gauche du diabolo ce qui va souvent se passer c'est que je fais mon slide et vous voyez il grimpe dessus tandis que si on était à droite du diabolo ou le nous grimper dessus il serait simplement parti de l'autre côté c'est plus simple à gérer ok on a vu les slides maintenant à passer à l'ascenseur alors l'ascenseur c'est une figure que j'aime bien c'est une figure qui nécessite beaucoup beaucoup de vitesse alors mais comme on a vu on prend beaucoup de vitesse on peut faire fort pour que ça accélère de plus en plus vite là là on va défaire notre nœud faire des petits sauts et l'ascenseur ça consiste à faire un nœud droite autour du diabolo et tendre la ficelle très fort verticale c'est parti on tend et le diabolo qui monte sur la ficelle et tout en gérant la tension la force qu'on met dans la ficelle on va pouvoir faire monter le diabolo plus ou moins vite on prend de la vitesse on prend beaucoup de vitesse on défait le nœud on se met en position normale on vient avec la baguette droite proche du diabolo on fait notre petit tour et on tend la ficelle et ça fait monter le diabolo et voilà ça c'est une figure très jolie qui donne un effet magique au diabolo et si vous avez vraiment beaucoup beaucoup de vitesse vous pouvez faire autant de fois que vous voulez il faut juste prendre beaucoup de vitesse le faire monter tendre la ficelle détendre la ficelle retendre la ficelle détendre la ficelle retendre la ficelle retendre la ficelle et voilà ça c'est l'ascenseur et maintenant on va prendre la dernière figure pour cette vidéo c'est le funambule inversé donc le funambule inversé c'est exactement comme le funambule on vient mettre notre baguette droite au centre de la ficelle ici sauf qu'au lieu de le mettre sur le côté droite on va le mettre à l'intérieur donc sur le côté gauche de la ficelle et on va de nouveau faire tourner le diabolo autour de la baguette et le faire rentrer dans ce bout de ficelle donc on fait tourner hop et il rentre dans la ficelle ici vous voyez ça ressemble à ça et ce qui est intéressant avec cette figure c'est que quand on va lancer le diabolo il ya tout qui va se défaire et le diabolo va être libéré je vais vous le refaire une fois donc baguette droite au centre de la ficelle et on va faire venir le diabolo dans cette ficelle on tourne autour le diabolo croche la ficelle et on est comme ça et là il suffit de lancer ça défait le diabolo et on peut le rattraper et cette figure est très pratique pour apprendre à faire une autre figure qui s'appelle le fouet donc on peut déjà se préparer comme ça lancer et fouetter mais ça c'est pour la prochaine vidéo Ciao BOUCHE 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 Sous-titrage ST' 501